Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 16ème partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au morphisme, et plus précisément au morphisme de monoïde. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E étoile et F point de monoïde. Donc soit Φ, une application de E dans F, qui est associée à X, Φ de X. Donc Φ est un morphisme de monoïde, si et seulement si, pour tout XY de E2, Φ de X étoile Y égale Φ de X point Φ de Y. Passons alors aux démonstrations. Donc soit E l'élément neutre de grand E par la loi étoile. Donc soit A une partie non vide de E, tel que A étoile soit un sous-monoïde de E étoile. Donc démontrons que Φ A point est un monoïde. Donc E appartient à A. Donc Φ de E est le neutre de Φ de A. Donc Φ de A point est unifère. Donc soit grand X, grand Y, grand Z appartenant à Φ de A cube. Donc il existe XYZ appartenant à A cube, tel que grand X, grand Y, grand Z est égal à Φ de X, Φ de Y, Φ de Z. Et entre parenthèses, grand X point grand Y point grand Z est égal à Φ de X point phi de Y entre parenthèses point phi de Z. Ce qui est égal à Φ de X étoile Y point phi de Z. Ce qui est égal à Φ de entre parenthèses X étoile Y étoile Z. Ce qui est égal à Φ de X étoile entre parenthèses Y étoile Z, car étoile est associative. Ce qui est égal à Φ de X point phi de Y étoile Z. Ce qui est égal à Φ de X point entre parenthèses phi de Y point phi de Z. Ce qui est égal à grand X point entre parenthèses grand Y point grand Z. Donc point est associative. Et donc Φ de A point est un monoïde. Voyons maintenant une seconde démonstration. Donc soit E étoile et F point deux magmas unifères de notre E et F tels que phi E point soit un sous-magma unifère de F point. Et soit A une partie non-vie de F tels que A point soit un sous-magma unifère de F point. Démontrons alors que phi injective implique que phi moins 1 A étoile unifère. Donc phi de E égale F car phi de E point est un sous-magma unifère de F point. Donc phi de X point phi de E est égal à phi de X. Donc phi de X étoile E égale phi de X. Et donc X étoile E égale X car phi est unifère. Et de même E étoile X égale à X. Donc X étoile E égale E étoile X qui est égal à X. Donc phi moins 1 A étoile est unifère. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 17ème partie.